C'est un autre schéma électrique résidentiel que j'ai réalisé, avec deux double vaille-vient. Donc ça c'est le premier double vaille-vient, le deuxième double vaille-vient. Donc son premier interrupteur, son deuxième interrupteur, son premier interrupteur, son deuxième interrupteur. Comment est-ce que ça fonctionne ? On appuie sur le premier interrupteur du premier double vaille-vient, on allume L1, L2. Sur le premier interrupteur du deuxième double vaille-vient, on éteint L1, L2. Sur le deuxième interrupteur du premier double vaille-vient, on allume L3. Et sur le deuxième interrupteur du deuxième double vaille-vient, on éteint L3. Donc ça fonctionne comme ça. Là vous avez le premier double vaille-vient et le deuxième double vaille-vient. Donc le premier interrupteur ici, c'est pour les deux lampes qui sont là. Donc L1, L2. Le deuxième interrupteur, donc double vaille-vient, son premier interrupteur ici, c'est pour L1, L2. Et sur le premier double vaille-vient ici, le deuxième interrupteur ici, c'est pour L3, avec celui-ci, du deuxième double vaille-vient. Donc ce deuxième interrupteur, c'est pour L3 qui est là. Donc la phase, vous venez la mettre ici en P1, P2. Les pilotes, 1, 2, 1, 2. Vous venez relier les autres interrupteurs, qui sont ici en 1, 2, 1, 2. Alors, là vous avez la phase, le neutre, les pilotes, qui est là, et les retours de lampe, et la terre. Donc on va le tester. Donc le premier interrupteur ici, du premier double vaille-vient, c'est pour L1, L2. Sur le deuxième double vaille-vient, le premier interrupteur, c'est pour ETA, L2. Le premier double vaille-vient ici, son deuxième interrupteur, c'est pour L3. L1, L2, on l'allume d'ici, on l'éteint sur celui-ci, L1, L2, L3, on l'allume d'ici, et on l'éteint sur celui-là, L3. Donc, L1, L1, L2, L1, L2, L3, L3. Ça, c'était le double schéma 6, donc le double vaille-vient.